Petit Guillaume ! On demande Guillaume pour la suite du jeu Factory, ici sur la scène. Ah Guillaume, comment vas-tu ? Je te fais attendre aussi. On te voit pas, tu distrailles. Je te vois pas. Alors... Ok, ok, on va pouvoir continuer le jeu. Alors, alors... On attend M. Horzan, on va nous rejoindre ainsi-même sur la scène aussi également. Alors très bien, on se rapproche, c'est bientôt la dernière ligne droite. Vous allez vous importer dans une épreuve hors du couvre. Est-ce que vous connaissez déjà cette épreuve ? Est-ce qu'il y a un scotier ou pas ? Ah ! Ok, d'accord. Ok, j'ai arrêté déjà. On a mis des épreuves. Ok, très bien. Alors, vous allez tout simplement pouvoir... Alors, si on peut dessiner un petit peu de son. Impeccable. Alors, vous allez tout simplement vous affronter lors d'une grande course de voiture sur le petit circuit qui arrive ici à côté. C'est une course RC Racing. D'accord ? Donc vous allez chacun pouvoir prendre une manette. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de publicer la manette, se mettre du bon côté, la tenir dans un sens ou dans l'ordre. C'est très très simple. Le public, ceux qui veulent voir en live, on pourra aller là-bas. Sinon, on va pouvoir... Est-ce qu'on peut le faire ? Jérémy, est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on va pouvoir voir le live en direct sur l'écran ici même ? Est-ce qu'on invite notre cher public du monde même chose à assister à ça ici même ? Est-ce que la technique le permet ? Même chose, juste après ça, ça sera vous le public qui allez voter pour votre candidat préféré. Pour voter, comment je fais ? Tout simplement, je scanne le QR code qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes. Si jamais je n'ai pas l'application QR code, je peux effectivement aller sur le site du Manger de Chaux sur la page Facebook et il y a un lien qui va m'inviter tout simplement à nous connecter à Bouclap. Cela est totalement gratuit. Vous pouvez voter, c'est gratuit. Pour votre candidat préféré qui, selon vous, possède le factor Y. Alors, très bien. Messieurs, si vous êtes prêts, je vous invite à passer juste à côté pour aller enfiler vos combinaisons de pilotes. C'est parti ! Let's play ! Super ! Là, on est en train de faire marcher la technologie. Voilà ! Super ! Là, on est en train de faire marcher la technologie. Voilà ! On va aller quand même les capricieux. Voilà ! On va pouvoir assister à la course en live. Vous allez où ? Kylian versus... Kylian versus... Kylian versus... Orzane. ... 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 sur le train du monde, les dernières astuces pour pouvoir piloter ces petits bolides. Voilà, ils sont en train de faire un petit tour d'essai là. William, est-ce que tu me confirmes bien ? Ils sont en train de faire un petit tour d'essai, c'est ça ? Ils sont en train d'essayer un petit peu les bolides. Voilà, Rosalie qui est en train de s'exercer au drift, il n'est vraiment pas mauvais, vraiment pas mauvais. Ça a l'air de super bien glisser sur ce revêtement. Il va falloir user du drift à fond. On a oublié le caméraman. Alors, juste pour savoir, Gillian a la voiture qui est de quelle couleur ? Donc, Rorsan a la voiture noire et rouge, et Gillian a le BMW, bleu, il me semble que c'est un BMW, c'est ça à l'ancienne. Ah, peut-être une Dodge ? Ah, on va l'avoir passé de près. C'est une Dodge ? Ah, c'est une Dodge alors. Comment se fait-il qu'il y ait une troisième personne qui joue en même temps alors ? Quel est ce pilote inconnu ? Quel est ce pilote inconnu ? Merci à mon à la deuxième personne. Merci à mon à tous. Merci à mon à tous. Member underwear. De toute façon, quelle kto qui est toujours ? costs centres de tonneille, de personne se déc restored à retour. Merci à mon à tous. Et coi, comment est-il me désolé? Moi, je ne sais que depuis des boutures, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on est en train de faire les petits tours de chauffe. Ils ont un petit peu pu chauffer les pneus et tout ça. Là, on va partir pour trois tours. Tui laps. D'accord ? Est-ce que vous êtes bien d'accord ? Voilà. Vous êtes tous les deux sur la piste de départ. Alors, on récapitule. On a Guylian qui a la Chevrolet Corvette de la police américaine. D'accord ? Et on a Rorzan qui a une Tsubishi Lancer. Ok. On a des connaisseurs ici. Très bien. Attention, départ. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Rorzan qui passe très rapidement devant. Ah, dommage. Il est parti. Oh là là, dommage. Sorti de route. Guylian qui prend l'avantage doucement, mais sûrement. Il joue vraiment la sécurité. Ah, ça driftait un petit opus tout à l'heure. Là, il monte immédiatement. Ah, il prend vraiment de l'avance, Guylian. Et il passe déjà son premier tour, Guylian. Rorzan qui vient à peine de passer le premier tour. Il essaie d'arriver derrière. Très nette avance de Guylian qui conduit prudemment. Deuxième tour déjà pour Guylian. Il est très en avance et sorti de route. Accident. Attention, il y a les mécanos qui sont en train d'arriver pour Rorzan. Ils sont en train de remonter la voiture. Les mécanos très rapides. Ah, les mécanos sont en train de travailler. Apparemment, c'est grave. Guylian qui est en train de terminer tranquillement le troisième tour. Et twink. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, il est quand même sorti du circuit. Oui, I know. Il est dans le pétrin, il est dans le pétrin, Rorzan. Ah, ça lui va pas, Rorzan. Ah, il se fait des raccourcis. Et c'est impraticable. Et c'est la fin de la course. Victoire de Mr. Guylian. Bravo Guylian. Tu remportes haut la main à la course. C'est sans appel. On vous invite à revenir sur scène, les garçons. C'est un désastre. Rorzan. Rorzan s'est créé des raccourcis. Il a explosé le circuit, carrément explosé la voiture. Autodestruction. Rorzan, est-ce que tu as deux, trois petits mots, justement, à nous donner, suite à cette prestation carrément incroyable et explosive ? Oups, quand c'est exprès. Guylian, il se l'est fait en pro d'auto-école, en fait, hein, il... Eh, je vais laisser ta gueule, je vais s'y ouvrir un peu d'avant. Une, deux, une, deux. C'est difficile, je vous plaît. Ouais, oui, c'est... C'est plus quand même au près de... Non, non. C'est un truc que ça refait, parce qu'on ne peut pas leur temps que ça, leur baguette, c'est bon. Ouais, bon, on les a maltraité, quand même, hein. Ça va, deux, 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 trois. C'est bon, une application. Ouais, il va toujours été amoché, là. T'as refait tout le décor et tout, c'est bénéfique. Ça va pour des impôts, ça change, ça va pour des impôts. Ah non, mais c'est sympa, c'est sympa, avec... Ah non, c'est sympa, c'est sympa, avec... T'as fait un bon casse, un peu, là. Ça fait un bon casse. Alors, je sais pas si vous connaissez les profs. Je sais pas si vous connaissez ces petits-là. Ça donne des petites fois, tu vois. Ah, là, là, ici. Non, oui, ça va super bien. Ça va vraiment, vraiment super bien. Les votes sont ouverts, hein. Ça va, il n'a pas compris. Déjà ? Eh oui, les votes sont ouverts. C'est bon, et il y a mon oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon oui. Non, non, après, honnêtement, Borsan, tu as fait une prestation explosive, mais tu as assuré le show. Déjà, oui, vous avez profilé, là, j'ai profilé des effets spéciaux, on les salue. Ah, c'était super, super. Un show à l'américaine comme on est, le Vingézel. Par contre, à l'échauffement, on a vu des drifts, on vous a vu partir dans tous les sens dès que la course a commencé. C'était pas douce, peut-être, c'était deux pilotes, c'est incroyable. On joue tranquillement, on reste sur les amis, sécurité routière avant tout, c'est vrai, ça, vous avez fait un spot pour le vrai conduire au volant. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est un peu plus important. Il tient quand même à remercier Michael Bay, qui lui a tout à fait eu l'Europe. Ah, vraiment, fantastique, hein. On est bien. De toute façon, tout est sur la page des garçons, tout est sur la page Facebook, sur le live, pour revoir votre course, justement. Ça, ça va l'avoir pas mal, peut-être même à prendre pour une prochaine vidéo. Ah, non, mais mec, hein, tu vois, tu me l'en ouvres, tu sais. On ouvre tes vidéos, c'est tout bien. C'est bon, c'est beaucoup trop bien. Donc, encore dix petites secondes avant de connaître le nom du dernier candidat sélectionné qui va participer à la suite du grand show concours de Factory qui aura lieu ici demain même au Bambien de Chaux. Demain à 10h50, à ne pas rater, vous aurez Pierre Sica, le maître de l'hypnose, qui revient une fois encore ici au Bambien de Chaux. Il a été incroyable tout à l'heure. Pour tous ceux qui n'y croient pas, pour tous ceux qui sont sceptiques, je vous invite tout simplement à donner rendez-vous à tous ceux que vous connaissez aux gens de votre famille. Tout le titre l'heure de venir voir Pierre Sica, il est venu de Montpellier, il est ici au Bambien de Chaux, de l'hypnose. Alors, les résultats vont être clos dans exactement dix petites secondes. Attention, compte à rebours, et cinq, quatre, trois, deux, un, et... Et il a suré le show, on le sait, il a suré le show, il a tout explosé. Bien joué, et William, très fair play, voilà, avec le sourire et tout, c'est ça qu'on veut. On invite les autres à venir nous rejoindre sur scène, monter, monter, monter les amis. Voilà, il est en scène, d'accord ? Alors, les trois qui sont sélectionnés demain pour la suite de Factory seront les suivants. Je rappelle que le vainqueur de Factory gagnera un prize money qui lui permettra bien entendu de développer sa chaîne YouTube, notamment en investissant dans du matériel, ou peut-être en faisant un petit voyage. J'ai été pissé pour faire un petit vlog, ça va après, c'est vous qui voyez. Vlog plutôt, hein, mais c'est plus mandaire. Alors, demain, nous retrouverons, il s'avancera d'appât quand j'appelle Mister Scal. Applaudissements, s'il vous plaît ! Il sera là demain. Il a moins de l'énergie à reprendre, malgré la chaleur, je vois qu'il a encore moins de l'énergie. Il a gardé tout son qui pour demain, voilà. Et bien sûr, nous avons celui qui a fait un parcours incroyable, un quasi sans faute. Il a été exceptionnel sur le groupe quiz de Dragon Ball Z. Nous avons Monsieur Yu-Gi-Oh ! Applaudissements, s'il vous plaît ! Et bien sûr, nous avons le très attachant et le rigolo, Mister Rorzan, avec son apolique de tous morts. Applaudissements, s'il vous plaît ! C'est des Youtubers très très intéressants. Juste avant de prendre congé d'eux, on va les inviter justement à aller un petit peu se reposer, prendre de l'énergie pour demain. On va faire un dernier petit tour où ils vont pouvoir un petit peu parler de leur chaîne Youtube. Parce que ce soir, ils veulent voir un maximum de nombre de flux. Ils vous invitent à aller regarder leur chaîne ce soir. Ce soir, quand le mangué me chauffer à ces portes, je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que je veux ? Je vous connecte sur Youtube. Et là, je vais faire un tour sur la première chaîne, qui est la suivante. La chaîne d'Oscar, donc, c'est là. Pour expliquer un petit peu ce qu'était la chaîne, c'est quand même, je crois que c'était très large, c'était un petit peu conflu. Je vais peut-être avoir un petit lieu. Comme je disais, on a... Les deux marches, là, plutôt. Donc, comme je disais, sur ma chaîne, du coup, ce que vous pourrez trouver, c'est une chaîne de gaming. Vous aurez, pour la plupart des vidéos de l'esprit que je fais actuellement, c'est un concept que, justement, je préfère et que je veux continuer, donc c'est ce qu'il y aura le plus. Vous retrouverez aussi beaucoup de films de jeux qui sont, en réalité, constitués des cinématiques de certains jeux. Montés de manière à pouvoir former un film qui vous paraît de suivre toute une histoire sans avoir besoin de pas... de jouer au jeu, tout simplement. Si le jeu prend trop de temps à jouer, vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez suivre l'histoire via ce film. D'autres vidéos, ensuite, un peu plus occasionnelles, qui concernent des montages que je fais de séances de jeux avec mes amis, où je m'amuse, ou d'autres montages sur certains gameplays, ou ce genre de choses. Voilà. Je passe maintenant la parole à Elio. Ça marche bien. Donc, en ce qui me concerne, moi, je fais des vidéos YouTube sur le jeu de cartes à jouer, Yu-Gi-Oh! Donc, rediffusion de duels, présentation de decks, de tout ce qui est actuel sur le jeu de cartes. Donc, pour ceux qui sont intéressés, pour les vieux joueurs comme moi, j'ai 28 ans et j'y jouais il y a 15 ans, donc, j'ai repris quoi, tout ça, et donc, je fais partager ma passion à travers une chaîne, et cette chaîne est communautaire, c'est-à-dire que j'avance avec mes abonnés, je fais participer mes abonnés, je les invite pour faire des vidéos, c'est toujours un bon moment, donc je vous invite à aller jeter un oeil, et puis, si l'envie vous en vient, un petit pouce bleu. Voilà, et je passe le micro à Ramzan. Ramzan ! Ramzan, avec qui, je vous annonce déjà, on va faire une collaboration sur une prochaine vidéo. Donc, comme quoi, ce genre d'événement permet de rencontrer des gens super sympas. Donc, je vous passe. Et moi ? Alors, nous, sur la chaîne Ramzan, on... Un, deux, un, deux, c'est bon ? Donc, du coup, sur la chaîne Ramzan, nous, on mélange le jeu vidéo et la réalité, comme la vidéo de présentation que vous l'avez annoncé ce matin. On essaye de faire des scénarios de plus en plus divers et variés, d'avoir beaucoup d'efforts au montage. C'est Vincent qui fait le montage, donc il fait beaucoup de taf. Donc, on espère vous voir nombreux sur la chaîne Ramzan, et on espère que vous kiffez regarder ce qu'on fait autant que nous, on kiffe faire ce qu'on fait, en tout cas. Et apparemment, une collaboration avec M. Youbel. Donc, du coup, on est plus que content. On a été super bien accueilli par la long game. Et du coup, je vais me couper maintenant, parce que je parle beaucoup de vos conférences. Donc, je vous souhaite une bonne afternoonie à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada